Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est une écriture scientifique et comment la déterminer. Par définition, l'écriture scientifique d'un nombre est composée d'un nombre décimal qui est compris entre 1 et 10, 10 étant exclu, multiplié par une puissance de 10. Par exemple, 975, c'est 9,75 fois 10 exposant 2. Mais comment déterminer ce 10 exposant 2 ? Prenons par exemple 645 000. On peut réécrire 645 000, 645 000, 0. Ce 0-là est le 0 des dixièmes, il est inutile, donc on peut le barrer et l'enlever. Maintenant, pour avoir 6,45, c'est-à-dire le nombre décimal compris entre 1 et 10 exclu, il faut que chaque chiffre composant 645 000 se décale d'autant de rangs que nécessaire. On se décale d'un rang, et donc pour compenser la perte de ce rang, on multiplie 64 500 par 10, qui peut se réécrire 10 exposant 1. On perd encore un rang, donc pour compenser, on multiplie par 10 exposant 2, 6450, et ainsi de suite, on multiplie par 10 exposant 3, par 10 exposant 4 et par 10 exposant 5. Finalement, en enlevant les 3 0 inutiles, 645 000, c'est égal à 6,45 fois 10 exposant 5. Effectivement, 6,45, on doit l'agrandir pour obtenir 645 000, donc on multiplie par une puissance de 10 positive, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Un autre exemple, avec 0,0078, un nombre proche de 0, chaque chiffre composant 0,0078 doit gagner un rang pour arriver à 7,8. Pour compenser ce gain de rang, on multiplie par 10 exposant moins 1, parce que multiplier par 10 exposant moins 1 fait perdre un rang au nombre. Et on continue, on multiplie par 10 exposant moins 2 pour compenser le gain de rang de 0,0078. Et finalement, pour obtenir 7,8, pour compenser, on doit multiplier par 10 exposant moins 3. Et 0,0078, c'est donc égal à 7,8, notre nombre compris entre 1 et 10 exclu, multiplié par 10 exposant moins 3, parce que 7,8 est trop grand par rapport au nombre de départ, et pour obtenir ce nombre de départ, il faut compenser le gain de 3 rangs du chiffre 7 qui est ici, en multipliant par une puissance de 10 négative, qui va faire perdre ces 3 rangs-là au nombre 7,8. Plus rapidement, on va donc pouvoir déterminer des écritures scientifiques. 781 millions, le 7 qui est ici, qui est le chiffre des unités, doit gagner autant de rangs que nécessaire pour obtenir, pour devenir le chiffre des centaines de millions. Donc, si le 7 est le chiffre des unités, il est donc ici dans l'écriture du nombre, cela correspond au gain d'un rang, deux rangs, trois rangs, quatre rangs, cinq rangs, six rangs, sept rangs, huit rangs. De la même façon, 0,00996, c'est écrit 9,96 fois une puissance de 10. Le 9, qui est aussi le chiffre des unités, doit perdre des rangs. Puisque je vais perdre des rangs pour le 9,96 pour obtenir ce nombre-là, je vais donc avoir une puissance de 10 négative. Et de combien de rangs il s'agit ? Eh bien, tout simplement, je pars du chiffre des unités qui est ici, et je compte un rang, deux rangs, trois rangs, quatre rangs, cinq rangs, six rangs.